Les téléphones portables doivent maintenant être éteints et ce jusqu'à la fin du sprint. En cas de dépressurisation de la product team, un coach agile tombera automatiquement devant vous. En cas de turbulence et d'évacuation, les Squad Leads et les Chapter Leads vous permettront de localiser les issues de secours. Repérez-les au plus vite, ils peuvent se trouver derrière vous. Au nom d'Air France KLM et de ses partenaires SkyTeam, nous vous souhaitons un très bon voyage itératif et incrémental. Les démonstrations d'agilité vont commencer. Nous vous prions de bien vouloir nous accorder votre attention et de retirer vos écouteurs. Bonjour, vous pouvez le constater, nous ne sommes ni commandant de bord ni copilote. Un petit clin d'œil à l'uniforme néanmoins. Claire Charbi, qui est notre SVP en charge du système d'information commerciale d'Air France KLM, et moi-même qui suis en charge du pilotage du programme de transformation d'adoption agile d'Air France KLM, allons néanmoins vous amener sur quelques escales. Pour rester dans le thème de cette introduction, on va vous présenter l'adoption de l'agilité chez Air France KLM, en rappelant d'abord le contexte et les objectifs de cette transformation, l'approche qu'on a choisie et qu'on a retenue. On partagera aussi les résultats à ce jour. On voudrait passer une bonne partie du temps qu'on a avec vous pour partager nos bonnes pratiques et puis aussi les challenges et les difficultés qu'on rencontre. Et puis on brossera à la fin les prochaines étapes. Alors Air France KLM, c'est une entreprise que l'on connaît tous, pas forcément pour son agilité, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc on est un groupe franco-néerlandais qui opère cinq compagnies aériennes, donc Air France KLM, Hop, Transavia et June. On a trois métiers principaux, donc le transport de passagers, le cargo et la maintenance. On est un groupe qui représente plus de 80 000 personnes, essentiellement à Paris et à Amsterdam. On opère 328 destinations dans 118 pays, on transporte 93 millions de passagers par an. Donc c'est une transformation à l'échelle, à grande échelle, qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc notre organisation, pour ce qui touche à l'innovation dans les systèmes d'information, implique à la fois les directions métiers et la direction informatique. Dans les différentes directions métiers, on a des entités qui s'appellent IMO, Information Management Office, qui sont en charge de l'innovation technologique de la stratégie de système d'information pour les différents métiers, et qui interagissent quotidiennement avec la DSI. Donc c'est un fonctionnement en fait double entre le métier et l'IT qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc là, chez Air France KLM, les systèmes d'information sont vus comme une clé davantage concurrentielle, puisqu'on est dans une industrie qui est très concurrentielle, où il faut vraiment se différencier, et chez Air France KLM, on ne peut pas nécessairement se différencier par nos coûts, par rapport à toutes les compagnies low cost, et donc il faut qu'on se différencie par la valeur qu'on apporte à nos clients sur nos différents métiers. Et les systèmes d'information sont vus comme un de ces vecteurs davantage concurrentiels, d'où l'implication très forte des métiers dans les sujets de systèmes d'information. Le budget de systèmes d'information et d'innovation est en croissance de plus de 10% par an chez Air France KLM, qui montre bien l'enjeu que ça représente. Et ça explique aussi l'enjeu de la transformation agile, que l'on a souhaité mener pour être encore plus efficace et répondre aux enjeux de nos business. Donc, on avait depuis plusieurs années des équipes qui fonctionnaient en mode agile, en particulier sur les métiers du digital, et on s'est rendu compte qu'on avait besoin de passer à la vitesse supérieure, qu'on avait besoin de davantage d'alignement, qu'on avait besoin d'embarquer davantage les métiers, et de s'assurer d'une plus grande transversalité. Donc, en novembre 2016, on a lancé le programme d'adoption agile d'Air France KLM, qui s'appelle New Ways of Working. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont dans le nom de ce programme. Donc, ce n'est pas Safe Deployment, ce n'est pas Spotify Implementation, c'est bien un changement des méthodes de travail, de New Ways of Working, pour le groupe. Donc, qui s'appuie sur certains des frameworks, mais pas un framework en particulier, et qui, en fait, souhaite se positionner plus en profondeur dans les modes de fonctionnement d'Air France KLM, et vraiment dans les façons de travailler ensemble. C'est un projet qui est porté à la fois par les directions métiers, en particulier la direction commerciale, et la direction de l'informatique. Donc, c'est ce qui peut faire une différence par rapport à d'autres programmes de transformation qui sont davantage à l'initiative de l'informatique. Chez Air France KLM, l'impulsion est venue à la fois du métier et de l'informatique, ce qui nous a permis, comme vous allez le voir plus tard, d'aller assez vite dans cette transformation. Donc, le programme est encore assez jeune. On a un sponsorship qui est assez fort du niveau de notre COMEX. Et les trois objectifs, qui sont en fait assez liés, c'est d'améliorer notre time to market, puisque, comme je le disais, on est sur un environnement extrêmement concurrentiel. Donc, il faut qu'on aille vite sur notre innovation. On voulait aussi améliorer la chaîne et la collaboration entre les métiers et l'informatique, pour sortir d'une logique un peu de client-fournisseur et passer vraiment dans une logique de partenariat, et donc accroître la collaboration entre les différentes équipes de l'entreprise. Ce qu'il faut noter, c'est aussi la signature visuelle du programme, donc New Ways of Working, qu'on retrouve dans différents éléments de communication. Dans le premier, c'est une petite vidéo qu'on a faite pour partager l'existence de ce programme quand on l'a lancé. New technologies are constantly changing our world. To respond to this change, and to meet customers' changing demands, Air France KLM needs to be able to deliver services and solutions faster and with greater efficiency, and by that, delivering greater customer value. For this, we need a faster time to market, to break down silos and create end-to-end value streams by collaborating in small, autonomous, multidisciplinary teams, and efficiency in creating business value, as business and IT work together as one team. We need a dedicated programme to enable, drive and sustain these changes, to develop a new agile mindset and change our expertise. That's why we created the Air France KLM New Ways of Working programme. This is not a step-by-step manual, but a set of values and principles that let us work together more closely. It's all about teams. Teams engaging and connecting with the business. Short cycles of promise and proof. Learning by doing. By breaking projects down into small chunks for autonomous teams to quickly develop results. Results that have value for our clients. It's about increasing job satisfaction by giving teams the ownership of the things they do, by giving them a clear mission and the freedom to figure out what is necessary to achieve it. New Ways of Working is about embracing and supporting all agile initiatives and looking across our different business domains to learn from each other and move forward as a whole. Are you ready to take this journey with us? We are ready to take this journey with us. This little film finds the fundamentals of our APADOPTION AGIL. et donc on parle en fait chez Air France KLM d'adoption agile adoption parce que c'est on s'appuie beaucoup sur ce qui vient des équipes, on n'est pas sur un programme de change classique très déterministe où on sait à l'avance le résultat qu'on veut obtenir on est dans un projet lui-même agile et je pense que c'est ça qui fait une des particularités de notre programme de transformation c'est qu'on le conduit comme un projet agile et donc c'est ce qu'on va vous montrer maintenant sur l'approche qu'on a retenue donc on n'a pas une cible déterminée à l'avance, on n'a pas choisi un modèle safe dans lequel on veut à tout prix faire rentrer nos équipes on a défini ce qu'on appelle une definition of awesome donc c'est un point sur l'horizon qu'on aimerait réussir à obtenir mais c'est un point qui peut être sur un horizon assez long donc il se décompose donc en quatre cadrans le premier cadran c'est l'entreprise agile donc on voit bien devenir la compagnie aérienne agile numéro un en Europe c'est pas forcément pour demain matin mais ça donne une certaine idée de notre ambition à nos équipes on a ensuite la création de valeur qui est aussi un objectif que tout le monde doit garder en tête en permanence dans le programme de transformation on parle ensuite beaucoup de nos équipes et de la satisfaction de nos collaborateurs puisque c'est une aventure qui est essentiellement humaine et enfin un changement de la posture managériale avec un travail sur le leadership donc c'est quatre cadrans qui constituent notre definition of awesome et qui sont en fait les éléments sur lesquels on structure un peu l'activité de ce programme et Didier va vous expliquer comment on s'est organisé alors effectivement on ne voulait pas s'organiser de façon traditionnelle conduire un nouveau programme de changement mais plutôt adopter les valeurs et les modes de fonctionnement de l'agilité à l'échelle pour construire et structurer l'approche donc la clé c'était d'avoir une approche décentralisée et donc de laisser chaque domaine métier autonome et responsable de la conduite de son adoption donc chaque domaine est au plus proche de son contexte de ses spécificités et peut déterminer et son rythme et la façon dont il va adopter l'agilité ils sont représentés ici on en a à ce moment là dénombré une douzaine on a aussi choisi d'être accompagné par un ensemble d'équipes transverses qui sont là pour soutenir la transformation qui proviennent des fonctions support de l'entreprise comme les ressources humaines ou la finance et qui sont là aussi pour garantir un certain alignement une certaine cohérence sur les pratiques qui sont transverses et qu'on retrouve dans tous les domaines pour le pilotage disons d'une petite équipe projet pas plus de 4 équivalents en temps plein dans cette équipe qu'on a baptisé la Core Team qui a été là pour structurer l'approche l'organiser qui a un rôle d'animation qui stimule et qui accompagne ces différentes équipes qui aussi est là pour suivre l'avancement et les résultats et puis évidemment un grand nombre d'équipes au sein de la DSI regroupées sous le terme de IT Readiness et qui est là pour conduire l'ensemble des transformations nécessaires au sein de l'IT comme le chantier du Devry Pipeline lié à l'adoption des DevOps mais aussi un certain nombre de chantiers liés au portfolio management ou au business enablement exchange qui recoupent des activités de coaching alors sur ce schéma on se rend bien compte qu'effectivement on a voulu s'inspirer de certaines pratiques et méthodes de l'agilité à l'échelle on retrouve le New Ways of Working Agile Release Plane en fait le programme lui-même il s'est constitué comme un Release Plane donc c'est la façon dont on a contextualisé les trains agiles au sein d'Air France et KLM et ce plane il permet en fait de cadencer et de synchroniser les différentes équipes de changement qui sont soit dans les domaines soit qui sont en transverse chacune de ces chacun de ces 11 domaines c'est doté d'une équipe qu'on a appelée une adoption team donc une équipe de changement d'une dizaine de personnes provenant de l'informatique des métiers qui est là pour définir ces différentes étapes de façon itérative chaque équipe fonctionne sous forme de sprint de 3 semaines au bout des 3 semaines il y a des points de rencontre qu'on appelle des P.I.Sync où les PO de toutes ces équipes de transformation se retrouvent partagent leurs premiers résultats s'entraident c'est une démo finalement au niveau de la transformation et à plus longue échéance toutes les 15 semaines l'ensemble de ces parties prenantes vont se retrouver dans un P.I.Event que je vais détailler tout à l'heure donc il y a véritablement un cadencement et une synchronisation de l'ensemble des équipes qui sont en charge de la transformation une à deux fois dans chaque dans chaque itération dans chaque programme increment de 15 semaines on a aussi des points de synchronisation avec nos exécutifs avec nos sponsors donc notre CIO notre DGA commercial du groupe la fonction finance les fonctions RH qui sont là pour donner réaffirmer la vision les orientations avec lesquelles aussi on adresse les obstacles éventuels et puis avec lesquels on partage les résultats Le P.I.Event que je mentionnais c'est le fameux Milestone Jaune donc inspiré aussi des P.I.P.E. Programme Increment Planning Event mais largement adapté à notre contexte c'est le rituel clé en fait dans ce programme de transformation donc toutes les 15 semaines l'ensemble des 170 personnes à peu près qui contribuent activement à cette transformation se regroupe toujours dans un cadre qu'on veut original donc on change la localisation on s'est retrouvé dans un hangar de maintenance d'avion sur un golf dans une serre donc chaque fois des endroits originaux pour incarner finalement le changement permanent et aussi sur des thèmes inspirants donc on choisit chaque fois un thème Bifid Biogile c'était le premier Naturally Engaged c'était le suivant le prochain sera Artistically Agile donc chaque fois on choisit un thème pour aussi garder l'intérêt susciter l'intérêt la motivation l'énergie et l'envie de revenir dans ces réunions donc l'ensemble des métiers et des IT sont là pour partager donc plus largement leurs expériences mais aussi au sein de workshops qui sont organisés sur des sujets transverses ils sont là pour co-construire co-construire sur par exemple la définition d'un modèle qui va permettre d'évaluer la maturité des équipes co-construire sur la définition d'un rôle aligné le rôle de product owner ou de scrum master dans le contexte Air France-KLM ou partager sur des expérimentations dans le domaine du portfolio management chaque équipe va aussi s'engager à cette occasion là sur ses objectifs de transformation sur les prochains mois donc on est vraiment aussi sur une logique de pipe dans ce sens là donc de planification sur trois mois on fait aussi de l'inspect et l'adapt sur ces événements la formule a beaucoup évolué dans le temps on en est à notre sixième édition et dernièrement la dernière orientation ça a été de vraiment s'ouvrir davantage sur le monde extérieur sur les autres compagnies et donc on a la chance aussi d'avoir des intervenants et des personnes qui viennent parler de leur transformation ou de réfléchir avec nous sur des problématiques qu'on rencontre aussi dans d'autres entreprises de la même taille qu'Air France ou KLM et qu'on a cité ici le mieux c'est de vous donner juste en une minute trente une petite idée de ces PI Events c'est le dernier qui avait eu fin mai au gol de Montgriffon C'est parti ! First of all, I think that we can celebrate what we've done so far. A lot of successes are visible concretely. Second point, the number of planes that we have structured. And third point, also the value of the project we are selecting through portfolio management. Agility is there to go fast for the project we have selected thanks to a good portfolio management. I think Agile, in fact, is of vital importance for the survival of our company. Because, of course, it's known that we have a relatively high cost level. We have also difficulties to manage that cost level going forward and in a highly competitive industry. We have reached our third scale, the results. A few results, quickly, to share with you. The program started in November 2016. At this time, there were already a number of teams, about a cent of teams of products Agile were already launched. In the first 10 months, we have doubled the number of teams. And now, almost two years later, we have reached about 350 product teams, 24 planes. And so, the planes are the aggregations of product teams who are synchronized, who work together to contribute, to contribute to a vision and the objectives of the business community. And so, we have also improved. The first significant result, that today, 76% of the teams, in all of the 350 teams, measure regularly their maturity. So, as I mentioned earlier, we have, collaboratively, a model of assessment, which allows each team, via a questionnaire, or in a game, with a game of cards, to regularly identify where she is in her maturity Agile, to identify the changes of improvement. And on voit qu'aujourd'hui, on a scale of 1 to 5, we have 65-75% among the three quarters of the teams who are either from the beginning or from the intermediate, and we have 25% of the teams who are avancées, voire very avancées. The implication global, it is, today, our transformation, it has more than 2500 people. And on voit that it is quite well divided, a vast majority, a vast majority, in the IT, within the DSI, and then, 30% and 15% in the AMO, and in the business. For piloting, just in the PMO, all this, I think it is also important, we are also able to pilot the results and provide transparency in this transformation. So, with an application, a site web on where we realize an inventaire of the teams, where we allow the teams to identify where are the other teams, where are the other planes, because all this organization is not in a sense virtual, it is not in the hierarchy that we have not touched as organizations. The last result that I wanted to share, which is more recent. In 2018, we focused more on the passage to the scale with the formation of planes and especially in trying to put in place a portfolio management agile at the domain, not more at the planes. And so, in the last weeks, and at the occasion of the preparation of the budget of the next year, on the domain of the commercial, of the information commercial, specifically, which represents hundreds of millions of euros, we have for the first time put in place what we call a CPI, a commercial portfolio increment, which is also a meeting where we have about hundreds of people who represent the entire of the sub-domains that form the commercial domain to work on the basis budget. Each team has built on the basis of three budgetary low, low, and high, which have been shared with everyone in the end. Our CIO is also coming to the end of the day, our commercial, to come to the different possibilities, the different challenges, and also, it was the first time that we tried to to clear their arbitrage with a maximum of transparency and especially in bottom-up. We also worked this year on a process simplified with the financier to start financing the planes and the roadmaps and pilot the value on the of KPI métier. On a entamé un shift d'une approche plutôt basée sur des business case traditionnels vers un financement de la capacité pilotée par le suivi des KPI. On va revenir sur ce qu'on estime être des bonnes pratiques. On a commencé à devoir se faire un peu violence parce que dans le vocabulaire classique on parlait de best practice mais dans Agile il n'y a pas de best puisque tout est relatif et change très vite. Donc les bonnes pratiques qu'on estime avoir observées chez nous on en a listé une dizaine. Donc la première c'était que cette adoption agile on l'a pilotée de façon conjointe entre l'informatique et les métiers. Je pense que ça c'était un élément très important du succès de cette transformation parce que ça n'a pas été vu comme une transformation informatique pour l'informatique. Ça a été positionné d'emblée comme une transformation au service du business au service de la valeur business et à ce titre complètement portée par l'ensemble des équipes métiers. Donc ça je pense que c'était vraiment un point fondamental de notre transformation et si c'était à refaire clairement on le referait comme ça. Le deuxième point c'était d'utiliser l'agilité comme une approche de transformation. ça a permis de faire pratiquer l'agilité déjà notre top management qui n'est pas impliqué dans l'innovation technologique au jour le jour. Donc ils sont venus dans des systèmes démos, ils sont venus dans des PI et donc ils ont vu ce que c'était l'agilité. Ils ont vu que ce n'était pas forcément de l'information descendante, de l'information poussée mais que c'était aussi de l'information qu'il fallait qu'ils viennent chercher en discutant avec les équipes. Ils ont vu aussi la décentralisation de la prise de décision. Donc c'était un moyen d'une part de faire de la pédagogie sur l'agilité auprès de nos sponsors et puis pour nous c'était aussi un moyen de le vivre au jour le jour et comme on dit en anglais de practice what we preach. Donc ça aussi c'est quelque chose qu'on estime avoir été extrêmement facilement dans notre rapidité de transformation. Le troisième élément c'est de rester centré sur l'humain. Ce n'est pas une transformation de process, c'est une transformation qui est essentiellement humaine et donc il fallait qu'on garde la motivation de nos collaborateurs, qu'on soit en permanence à l'écoute et je pense que ça a beaucoup aidé à vaincre certains obstacles. On sait que chez Air France KLM on a souvent des obstacles culturels à la transformation et au changement qu'on n'a pas tellement rencontré sur ce programme de transformation puisque justement on se faisait les porte-parole des attentes des équipes. On a impliqué les équipes support très tôt dans la démarche pour comme le disait Didier vraiment ancrer la transformation dans les process de la maison. donc les process budgétaires, les process RH, les process de recrutement, les activités de communication. Donc c'était très important qu'ils puissent être impliqués parce que sinon c'est toujours des risques de freins, des risques d'obstacles. En particulier par exemple la direction des achats doit aussi être partie prenante de cette transformation puisque on ne va pas forcément contractualiser de la même façon avec des prestataires ou des partenaires quand on fonctionne en mode agile. Donc il faut qu'ils comprennent bien les tenants et les aboutissants des nouvelles façons de travailler pour être capables de les transposer eux aussi dans leur activité. Donc ça c'était un point sur lequel on a passé pas mal de temps et on est très content d'avoir des personnes qui ont été nommées dans chacune de ces équipes support pour nous accompagner dans la transformation. on a associé la direction générale c'est pas un programme qui nous a été demandé en fait on ne nous a rien demandé on ne nous a pas demandé transformez-vous en agile parce que tout le monde le fait il faut qu'on le fasse aussi. En fait on l'a proposé à la direction générale parce qu'on s'est dit que c'était ce dont on avait besoin à ce moment-là et on a eu la chance d'avoir une direction générale qui était vraiment à l'écoute et qui s'est impliquée qui vient régulièrement à nos événements et ça a été un élément aussi assez facilitant. Donc 6 à 10 alors communiquer communiquer encore on a alors c'est pas un projet qui a coûté très cher on a fait beaucoup de choses en interne on s'est beaucoup appuyé sur la créativité des équipes je pense que ça aussi c'était quelque chose de motivant parce que toutes les équipes qui avaient envie de mettre à profit leur créativité ont pu s'exprimer et on a réussi à faire énormément de choses en comptant sur les bonnes volontés donc là aussi c'est quelque chose de très engageant puisque tout le monde se sent vraiment partie prenante de la transformation et donc on a développé quelques supports de communication une signature visuelle qu'on utilise et qu'on réutilise pour vraiment marteler le fait que le programme existe dans l'entreprise et créer une reconnaissance on cherche pas à imposer la transformation agile et son rythme on sait qu'il y a des domaines des types de systèmes d'information qui s'y prêtent un peu moins et donc là ce qu'on a trouvé important c'est de laisser chacun avancer au rythme qui était le plus adapté on reste très vigilant sur un point qui est de faire qu'on n'a pas un système à deux vitesses avec d'un côté les modernes et de l'autre côté les anciens il n'y a absolument aucun jugement de valeur pour des équipes qui ne sont pas prêtes à passer en agile parce que leur contexte ne s'y prête pas donc là c'est un point de vigilance qu'on garde toujours en tête parce que c'est vrai que quand on communique beaucoup sur l'agilité tout le monde a envie d'en faire partie mais dans certains cas c'est simplement pas possible ou pas le bon timing et il faut éviter de stigmatiser ces équipes-là ce serait dommageable pour tout le monde après l'humilité reste quelque chose de très important il faut qu'on se challenge en permanence qu'on adopte justement cette valeur essentielle de l'agilité au niveau du programme de transformation donc on fait les choses d'une certaine façon mais dans d'autres entreprises et comme on l'a vu ce matin dans des présentations qui étaient très inspirantes tout le monde ne le fait pas de la même façon il y a beaucoup à apprendre c'est pour ça qu'on a aussi développé nos interactions avec nos collègues dans d'autres entreprises pour continuer à se challenger à se stimuler à apprendre donc c'est un axe sur lequel on passe de plus en plus de temps rester ludique et bienveillant c'est la transformation agile ça vient en plus de notre travail au quotidien et donc il faut que ça reste aussi un plaisir il faut que ça reste une source de joie et donc les événements qu'on organise on s'assure qu'il y a toujours aussi un côté festif dedans pour pour garder l'envie et puis être transparent donc il y a des choses qu'on sait il y a des choses qu'on fait bien il y a des choses qu'on fait moins bien et le plus important c'est de se le dire et donc on va même partager avec vous les challenges auxquels on fait face et alors avant de vous présenter ces challenges on va laisser la parole à notre chef de cabine qui a une annonce à faire mesdames et messieurs nous vous approchons d'une zone de turbulence et nous risquons d'être disruptés pour votre confort et votre sécurité nous vous demandons de rester assis ouvert d'esprit et d'attacher vos ceintures alors les challenges effectivement ça fait partie de la transparence que d'en parler avec vous aujourd'hui c'est on a essayé de les catégoriser on a identifié des choses autour de la mesure du résultat des défis dans la transition RH et puis aussi parfois des difficultés pour s'adapter à des contextes spécifiques la mesure du résultat c'est où est-ce que nous en sommes dans notre transformation on a mis en place des questionnaires ou des modèles pour évaluer la maturité pour que les équipes évaluent elles-mêmes leur propre maturité et les résultats attestent qu'elles se développent donc on est content néanmoins pour faire ça de façon durable on sait que ce n'est pas toujours facile ça demande du temps aux équipes réaliser ces auto-assessments c'est un effort et donc il y a beaucoup aussi de pédagogie à faire pour expliquer la vertu de cette transparence et pour engager des gens à le faire de façon répétée et aussi dans leur propre intérêt pour identifier des pistes d'amélioration l'efficacité alors le questionnement c'est est-ce qu'on est plus efficace qu'avant est-ce qu'on peut comment on mesure la valeur délivrée est-ce qu'on peut la mesurer en euros alors on a un certain nombre d'indicateurs pour mesurer notre efficacité on mesure par exemple le ratio entre l'innovation qu'on arrive à délivrer avec rapporté aux ressources on voit si ce ratio il évolue positivement on peut mesurer aussi les incidents donc la qualité de ce qu'on délivre on a aussi mis en place des indicateurs plus plus récents plus nouveaux adaptés au fonctionnement des équipes agiles sur la vélocité la prédictabilité et puis on a aussi surtout essayé d'harmoniser la façon d'appréhender la valeur agile sur quatre axes qu'on a baptisé better donc des équipes liées aux indicateurs liés à la qualité faster donc des équipes liées au nombre de releases au time to market smarter des choses qui sont liées plus à l'échicacité et puis happier donc des équipes liées à la satisfaction et de nos clients et de nos employés malgré tout ces équipes on a encore du mal à les traduire de façon à les objectiver de les traduire en euros et on a aussi du travail pour faire des difficultés à véritablement comparer comment on fonctionnait avant et comment on fonctionne maintenant donc tout ça on sait qu'on a encore à progresser et le dernier point c'était le pilotage de l'allocation et l'allocation des moyens dans l'agilité donc passer alors on ne pilote plus des projets de façon traditionnelle avec un début et une fin on a des finalement on a une approche où on va gérer la capacité des équipes une bande passante en suivant des indicateurs métiers et pour autant il faut qu'on puisse avoir la main pour faire évoluer modifier à la hausse ou à la baisse le dimensionnement des équipes et ça c'est des choses qu'on arrive à faire mais sur lesquelles on tâtonne encore parce que précisément on est dans un mode de fonctionnement où on finance des capacités on a un certain nombre de challenges on a à gérer un équilibre entre l'autonomie qu'on donne aux personnes et aux domaines et la nécessité de s'aligner sur des sujets RH parce que il faut garantir une certaine équité à travers pour les employés qu'ils soient en agile ou pas en agile ou même en agile mais dans différents modèles dans différents domaines pardon donc peut-être avec des fonctionnements un peu différents il faut qu'on ait aussi un certain alignement sur notre vocabulaire sur les pratiques de coaching on a aussi des challenges dans la formalisation on a des sujets sur lesquels on souhaite formaliser sur le plan RH formaliser des fonctions des pesées de poste peut-être voir des process d'évaluation et tout ça n'est pas toujours facile et pas toujours compatible avec une approche agile c'est à dire qu'il est parfois même souvent difficile d'expérimenter sur un petit périmètre quand il s'agit du sujet RH et donc il faut qu'on embarque néanmoins et qu'on partage avec les RH au plus tôt et puis également au-delà des RH avec nos partenaires sociaux un challenge aussi sur les moyens on a des moyens c'est ce qu'on disait c'est une petite c'est un petit programme on a des moyens relativement limités des moyens de formation de coaching on a aussi peu de temps à louer parfois aux personnes donc toutes ces équipes toutes les personnes qui travaillent par exemple sur les domaines transverses font ça effectivement en plus de leur mission première et donc on n'a pas toujours la possibilité d'avoir enfin ces personnes n'ont pas toujours la disponibilité pour pouvoir avancer et se consacrer pleinement à la transformation et le management c'est un gros sujet effectivement on sait que le rôle du manager doit évoluer on sait qu'il doit rester il va rester primordial et qu'il faut faire évoluer l'attitude managériale des personnes on a quelques chantiers on a fait des expérimentations on a baptisé ça le leadership journée donc on a proposé un parcours à un certain nombre de managers qui ont voulu expérimenter dans leur dans leur propre activité avec leurs propres collaborateurs bien des nouvelles attitudes managériales plus agiles partager leur expérience avec avec leur père et puis là on a eu un premier retour on va faire une nouvelle itération parce que là aussi on se rend compte qu'il y a des choses qu'on peut améliorer dans la façon dont on essaie de diffuser ces pratiques et le troisième volet de ces challenges l'adaptation à des contextes spécifiques le premier point c'était d'arriver à avoir une reconnaissance collective par tous qu'il n'y a pas de modèle unique et puis qu'il n'y a pas de forcément de transformation nécessaire partout ou du moins pas avec la même ambition donc des choses qui peuvent être diverses dans les domaines on a aussi la nécessité de s'adapter à un certain nombre de contraintes on n'est pas une entreprise digitale on évolue dans l'environnement du transport aérien donc on a des contraintes réglementaires des contraintes de sécurité on a des obligations opérationnelles on a aussi fait des choix on a des choix d'architecture traditionnellement chez Air France et KLM dans le domaine de l'informatique donc avec des référentiels ou des api partagés donc on a besoin de mettre en place une gouvernance pour garder la cohérence de tout ça on a ça comme beaucoup de grandes entreprises on est multilocalisés donc les métiers sont à Amsterdam et à Paris l'informatique est à Paris elle est aussi à Amsterdam à Valbonne et à Toulouse elle est aussi en Inde et donc il faut qu'on arrive à fonctionner en Agile dans ce contexte là où finalement la colocalisation c'est plutôt l'exception c'est pas la règle relation fournisseurs des fournisseurs pas toujours Agile en fait on a beaucoup recours à des projets logiciels ou à des éditeurs qui sont plus ou moins agiles on va dire et on sait qu'on a à travailler notamment peut-être avec les achats sur une nouvelle façon de contractualiser on était traditionnellement sur des modes forfaits probablement qu'il faut aller plus vers du mode de régie on se dit ou on va plutôt demander un engagement sur le fait que les collaborateurs qui vont travailler avec nous sont formés à l'agilité qu'ils vont être qu'ils vont s'engager un peu plus dans la durée et qu'ils vont aussi développer une connaissance de nos produits donc pour conclure quelles sont nos prochaines étapes comme on n'est pas sur un projet classique on ne peut pas s'engager sur une date de fin donc quand on nous demande mais alors vous avez fini quand là on a beaucoup de mal à répondre à cette question et on a réussi à faire évoluer notre top management du vocabulaire exit criteria vers sustainability criteria puisque ce qu'on souhaite obtenir c'est une entreprise apprenante qui est capable de continuer à évoluer vers l'agilité ou vers autre chose de façon autonome donc ça c'est notre ambition et c'est ce sur quoi on travaille beaucoup en ce moment pour que cette approche de changement permanent puisse s'inscrire dans l'ADN de la compagnie et puisse survivre à la fin du programme Mesdames et messieurs bienvenue à l'ère de l'agilité la météo est au beau fixe avec une température de plus de 300 équipes agiles vous pouvez dès à présent désactiver définitivement le mode waterfall et votre ceinture de sécurité doit rester attachée jusqu'aux dernières épiques de la backlog nous vous prions d'être attentifs aux gains de valeur lors de l'ouverture des coffres à bagages nous vous remercions d'avoir voyagé avec Air France KLM et espérons vous revoir très bientôt sur nos planes d'avoir regardé cette vidéo !